Seigneur, dans la vie de chaque personne, Seigneur, aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu saisisses chaque cœur, que tu saisisses chaque vie, Seigneur, que tu transformes chaque vie ce matin, dans le nom de Jésus. Ouvre nos yeux spirituels, afin que nous te voyons, Seigneur. Ouvre nos oreilles, afin que nous t'entendions, Seigneur, ce matin. Et je ne permets aucun esprit de confusion, de voler, Seigneur, les paroles que tu veux dire à nos cœurs ce matin, de voler les miracles que tu veux manifester dans nos vies ce matin. Je ne permets aucune œuvre des ténèbres, de voler, Seigneur, l'œuvre parfaite que tu veux faire dans le cœur de chaque personne ici présente ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour une transformation des vies ce matin. Une transformation radicale, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que dans la vie de chacun de certaines personnes qui sont ici dans ce lieu, Seigneur, que ce soit un nouveau commencement, un nouveau départ, Seigneur. Un point, Seigneur, où lorsque les gens vont regarder en arrière, ils vont dire, oui, aujourd'hui c'est un nouveau départ pour moi. Seigneur, une rencontre spéciale avec toi, une rencontre profonde, qui change les vies, Seigneur, qui bouleverse les vies, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu sois une réalité pour chaque personne ici présente. et même pour les personnes qui doutent de ton existence, qu'elles sachent au fond d'elles, Seigneur, que tu es Dieu, sans l'ombre d'un doute, qu'elles sachent et qu'elles réalisent, Seigneur, qu'elles ont fait une rencontre avec toi ce matin. Et je déclare que chaque personne ici présente ne sera plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Un, deux. Merci beaucoup au groupe de louanges qu'on peut applaudir bien, bien fort. Merci pour votre... Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez, ça va ? Donc... Waouh ! J'attends un petit peu que le micro soit bien réglé, qu'il n'y ait pas trop d'écho, parce que... Vous allez bien déjà ? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui est vraiment un jour spécial. C'est le dimanche, juste après la fin du jeûne de Daniel. Vous êtes toujours en feu pour le Seigneur ? Vous êtes toujours passionné ? Et vous savez, pendant ce jeûne, ces trois semaines m'ont vraiment bouleversé. Le Seigneur m'a vraiment... Parculté, retourné, tout ce que vous voulez, défié. C'était dans la salle d'intercession, où vraiment c'était un moment d'intercession hyper fort, hyper puissant, comme on a rarement vécu. Et je m'attendais vraiment à ce que le Seigneur fasse quelque chose qui dépote lors du culte. Et il y a une parole par Sylvie, et que j'ai repassée après dans mon cœur, et elle disait, qu'est-ce qu'on veut à l'issue de ces jeunes ? Est-ce qu'on veut simplement avoir des guilis-guilis, des frissons, la chair de poule, et puis après, plus rien ne se passe ? Ou est-ce qu'on désire quelque chose de beaucoup plus profond ? Et je crois que le Seigneur nous a désiré quelque chose de plus profond, quelque chose qui a de la substance, quelque chose qui va la vie des gens qui nous côtoient. Et vous vous rappelez, on a prié pour Michel, qui était sur son lit d'hôpital pendant que nous étions en train d'intercéder, pendant que nous étions en train de finir ce jeûne. On a prié, intercédé, afin que le Seigneur fasse un miracle. Et comme vous le savez, la plupart d'entre vous, notre frère maintenant, est dans la gloire de Dieu, il est parti auprès du Seigneur. Et c'est quelque chose qui m'a un peu chahuté, un peu perturbé. Seigneur, comment se fait-il qu'on a fait trois semaines de jeûne avec l'Église ? Vous savez, on a toujours des questions un peu bizarres, nous les chrétiens, à poser au Seigneur. Mais c'est une bonne question, vous allez voir. Ce n'est pas quelque chose qui va vous déprimer, mais c'est quelque chose qui va vous rendre sobre, comme ça m'a rendu sobre. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que nous voulons vraiment ? Quelles sont les choses qui ont vraiment de la valeur ? Quelles sont les choses qui ont vraiment de la valeur pour toi ? Et vous savez, il est écrit dans la Bible qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de réjouissance. Parce que là, on considère la valeur et le prix de la vie. Et la question que le Seigneur m'a posée au début du jeûne, et c'était ironique de voir la façon dont le jeûne s'est terminé. La question qu'il m'a posée, c'est le titre de mon message, mais je vous la dirai tout à l'heure. Simplement, j'ai une question pour vous. Selon vous, quelle est la ressource la plus importante pour un homme et une femme qui vivent sur la planète Terre ? Est-ce que c'est l'eau ? Est-ce que c'est l'air ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est les plaisirs ? C'est quoi la ressource la plus importante ? Quelle est la ressource qui est à la disposition de chacun d'entre nous ? que nous pouvons utiliser pour changer le monde sans que personne n'ait le droit de prendre et de voler cette ressource. Aucun régime, aucun homme, aucun démon, aucun diable n'a la capacité de voler cette ressource que Dieu t'a donnée. C'est quoi cette ressource ? Quelqu'un a une idée ? Pas la vie, non. Une ressource que Dieu a donnée à chaque être humain, que tu sois croyant ou pas. Le temps. Le temps. Le temps. Et la question que le Seigneur m'a posée au début du jeûne, que vas-tu faire avec le temps qui te reste ? Que vas-tu faire avec le temps qui te reste à passer sur la terre ? Dieu a fait de nous des personnes extraordinaires. Dieu a investi dans ce qu'il était. Il est pour nous que nous avons été créés à l'image et pourtant comme si on était créés à l'image du babouin. Je vous demande pourquoi ? Que vas-tu faire avec le temps qu'il te reste à vivre ? Imaginez par exemple, j'ai déjà raconté plus ou moins cette histoire pour illustrer le temps, chaque matin, chacun d'entre nous se lève. Imaginez par exemple que chaque matin tu as un chèque de 86 400 euros. Tous les matins tu te lèves tu as un chèque même pas un chèque tu as en liquide c'est mieux parce que des fois ça peut être sans provision mais là tu es sûr que c'est approvisionné. Donc sur ton bureau tu as 86 400 euros mais il y a une règle la règle c'est que tu dois dépenser ces 86 400 euros jusqu'à la fin de la journée. Il ne doit te rester aucun euro aucun centime et tu ne peux même pas garder si tu en restes tu ne peux même pas garder ce que tu avais pour le lendemain. Tu dois tout dépenser. T'imagines tous les matins tu te lèves 86 400 euros et je dois tout dépenser. Qu'est-ce que tu ferais avec ? Franchement ne me dites pas ce que vous ferez avec mais imagine 86 400 euros est-ce que tu prendrais soin de ces 86 400 euros est-ce que tu prendrais soin de les dépenser de façon correcte ou est-ce que tu ferais le fifou avec ? Et comme je te dis tu ne peux même pas les réutiliser il faut que tu aies tout dépenser à la fin de la journée. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de ce message. La ressource la plus importante ce n'est pas l'air ce n'est pas l'eau ce n'est pas l'argent mais c'est le temps. Et chacun d'entre nous chaque matin nous avons qu'à Dieu te donne la ressource il te donne un cadeau qui s'appelle le temps il te dit je te donne 86 400 euros investis dans ce temps qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps ? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette ressource que rien ni personne ne peut voler ? C'est toi qui décide ce que tu vas faire avec ces 86 400 secondes par jour. Est-ce que tu vas les investir pour être meilleur ? Ou est-ce que tu vas les investir pour être pire et pour les semer dans des choses de néant ? Demain matin lorsque ton réveil va sonner rappelle-toi Dieu met à ta disposition 86 400 secondes décide d'investir dans ce temps pour devenir l'homme et la femme que Dieu a prévu que tu sois avant la fondation du monde le temps vous savez que le temps c'est ce qui nous donne la capacité le pouvoir et le privilège d'agir sur cette terre dès que ton temps est fini tu peux plus rien faire mais tant que tu as du temps tu peux tout faire tu peux même tout recommencer la Bible dit que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin chaque matin c'est comme si le Seigneur mettait les compteurs à zéro et dit mon gars je t'offre encore 86 400 secondes qu'est-ce que tu vas faire avec est-ce que tu vas devenir meilleur ou est-ce que tu vas investir ces 86 400 secondes dans des choses de néant qui vont te perdre parce que je parle à quelqu'un ce matin il n'y a rien de plus important que ta propre vie rien rien n'est plus important rien n'est plus précieux que ta propre vie donc décide de faire de ces 86 400 secondes quelque chose qui vaut la peine d'être vécu quelqu'un va me dire oui donne moi un verset quand même ok on va on va ouvrir la Bible psaume 90 12 dit enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre coeur à la sagesse Ephésiens 5 16 dit rachetez le temps car les jours sont mauvais rachetez le temps et si nous décidions aujourd'hui que nous allons utiliser cette ressource que Dieu nous a donné pour faire quelque chose qui va construire notre génération quelque chose qui va compter Amen aujourd'hui est le jour le plus important de ta vie ah bon oui hier est mort je peux plus rien faire sur hier demain n'existe pas mais par contre ce que tu vas faire aujourd'hui va avoir une influence sur ton demain ce que tu vas faire avec ton temps aujourd'hui va avoir un impact sur ton demain et même ce que tu as fait dans le passé a eu un impact sur ton aujourd'hui ton aujourd'hui est la conséquence de tes choix et la conséquence de là où tu as investi ton temps dans des choses bien ou dans des choses mal Hello donc si tu n'aimes pas les choses que tu as aujourd'hui alors commence à semer de bonnes choses pour demain si tu n'aimes pas l'homme et la femme que tu as aujourd'hui alors commence à investir ton temps ces 86 400 secondes aujourd'hui pour que tu deviennes celle que tu as toujours rêvé être celui que tu as toujours rêvé d'être ma question est-ce que tu as un rêve à ton sujet est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi est-ce qu'il y a quelque chose qui est devant tes yeux qui voit l'homme et la femme idéale qui se trouve à l'intérieur de toi et que tu veux être ou est-ce que tu te vois à la fin de ta vie comme un cafard un ver de terre quelqu'un qui a rien fait de sa vie vous savez il y a une étude qui a été qui a été qui a été menée sur auprès de personnes qui arrivaient en fin de vie et les gens qui arrivent en fin de vie le plus grand regret qu'ils ont non pas de regret par rapport à ce qu'ils ont fait mais par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait par rapport à la vie qu'ils n'ont pas eu et qu'ils savaient à l'intérieur d'eux qu'ils avaient par rapport aux rêves qu'ils n'ont pas osé accomplir est-ce que tu veux arriver à la fin de ta vie et avoir ce regret en sachant qu'il ne te reste que deux fois 86 400 secondes seulement et avoir ce regret que tu n'auras pas investi que tu n'auras pas travaillé à être l'homme et la femme que Dieu avait prévu que tu sois pendant ce jeûne de Daniel le Seigneur a élargi nos cœurs mais je crois qu'il a aussi élargi notre vision notre façon de voir les choses et parfois nous sommes tellement scotchés la vision immédiate à la vision de notre monde qu'on oublie qu'on oublie que nous sommes des êtres éternels qu'on oublie la vision de Dieu qui concerne la vie éternelle les chrétiens ont le message le plus puissant le plus pertinent le plus noble qui soit parce qu'il parle de l'éternité de chaque personne qui est née sur cette terre cette vie n'est simplement qu'un passage et ce que tu vas investir dans cette vie va déterminer ton éternité que vas-tu faire du temps qui te reste à passer sur cette terre c'est ma question pour toi aujourd'hui que vas-tu faire du temps qu'il te reste à vivre sur cette terre chaque jour nous avons le choix je voudrais vous aider je sens que c'est un peu lourd l'ambiance on va essayer de on va faire plus cool je sens que ok c'est bien c'est bien qu'il y ait cette espèce de sérieux de sobriété simplement pour réaliser la valeur de la vie mais l'un de mes messages les préférés tu ne peux pas comprendre la valeur de la vie si tu ne comprends pas ta valeur je veux parler de ta valeur ce matin et quand tu réalises ta valeur alors tu réalises la valeur de ta vie et alors tu réalises la valeur de ton temps et alors tu réalises que tu ne vas pas faire n'importe quoi avec ces 86 400 secondes quelle est ta valeur est-ce que tu as déjà réfléchi à ça qu'est-ce que tu vaux c'est quoi ton prix tu coûts de combien on a dit de toi oh tu as un vaut rien tu as un gros nullos ou une grosse nullos ça c'est un mensonge merci mais je parle de ta vraie valeur je parle de la vraie estimation de toi de ta personne qu'est-ce que tu vaux tu as déjà réfléchi à ça est-ce que tu vaux 1 euro 2 euros 20 euros 10 millions d'euros 1 milliard d'euros tout l'or du monde tous les animaux du monde tous les anges du monde c'est quoi ta valeur tu veux que je te dise et je parle de la valeur de chaque personne ici présente Dieu t'a estimé Dieu a mis un prix sur toi il a mis une étiquette sur toi et il a dit quel était ton prix et tu sais ce qu'il y a écrit sur cette étiquette le sang précieux de Jésus le sang précieux de l'agneau c'est ça ton prix il n'y avait pas de prix plus excellent que le sang précieux de Jésus il y a des années j'ai été saisi par cette révélation j'ai été saisi en réalisant le prix que j'avais aux yeux de Dieu lorsque Jésus a été crucifié sur cette croix lorsqu'on a mis des clous dans ses mains dans ses pieds mais avant on avait bien pris soin de fouetter son dos avant on avait bien pris soin de mettre une couronne d'épines sur sa tête pour que le sang jaillisse avant on avait bien pris soin de lui mettre des claques en disant devine qui te frappe avant on avait bien pris soin de cracher sur son visage et j'ai été saisi par ce message de l'amour de Dieu j'ai vu à quel point Dieu m'a aimé moi qui ne connaissais pas ma droite de ma gauche moi qui étais un pécheur moi qui étais ennemi de Dieu et lui qu'est-ce qu'il a fait il a prouvé à quel point il m'a aimé et m'a dit fils si tu étais la seule personne pour laquelle je devais mourir je serais mort pour toi voilà à quel point je t'ai estimé et j'ai été saisi par cet amour j'ai été saisi par ce sacrifice au point que j'ai écrit dans les murs sur les murs de ma maison dans la salle de bain tous ceux qui vont dans ma salle de bain peuvent le voir mes enfants l'ont vu pendant toute leur jeunesse mes nièces l'ont vu mes neveux l'ont vu les parents l'ont vu la vie que tu mènes vaut-elle le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix j'ai voulu faire de ma vie une réponse à l'amour extravagant de Dieu parce que j'ai réalisé ma valeur j'ai réalisé la valeur que j'avais aux yeux de Dieu j'ai réalisé à quel point j'avais été aimé et c'est pour ça que je ne veux pas faire de mon temps de ces 86 400 secondes n'importe quoi parce que le prix a été élevé et le prix a été le même pour toi mon gars a été le même pour toi ma fille que vas-tu faire du temps qui te reste à vivre je vais terminer avec cette illustration j'aime bien les illustrations comme ça la prochaine fois que vous allez faire des courses et que vous allez sortir un billet de 20 euros vous allez vous rappeler de mon message je disais que chacun d'entre nous nous avons exactement la même valeur que tu le crois ou pas Dieu a décidé que tu avais cette valeur là le sang précieux de Jésus sa mort son sacrifice sa souffrance il t'a aimé à en mourir et il l'a fait imagine que ça ça représente le sang de Jésus simplement pour vous donner une illustration donc combien il y a dans ma main 20 euros qu'est-ce que je peux faire avec ces 20 euros ce que je veux je peux l'investir dans une offrande pour soutenir un ministère comme celui de Claudia et ou je peux acheter un bon petit fixe aller voir le dealer du coin du coin et puis me le mettre dans mes veines donc ce billet il a de la valeur et ça dépend de ce que je vais faire avec de la même façon avec ta vie avec ces 86 400 secondes que Dieu t'a mis sur ton compte maintenant revenons à la valeur de ce billet vous voyez ce beau billet pratiquement tout neuf combien il vaut ? 20 euros il a une belle apparence il n'a pas été plié trop de fois et puis j'ai un autre billet dans ma main chiffonné écrasé j'imagine même qu'on a craché sur lui paf 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 quoi ? il dit t'as rien du tout tu vaux rien de toute façon t'arriveras jamais à rien on pourra jamais rien acheter avec toi est-ce que quelqu'un veut ce billet chiffonné ? mais pourtant j'ai dit qu'il vaut rien je l'ai écrasé ça reste 20 euros il a la même valeur peut-être que la vie t'a écrasé peut-être que ton passé t'a méprisé peut-être que tu es la personne la plus dysfonctionnelle la plus accidentée mais ta valeur est toujours la même aux yeux de Dieu et aujourd'hui tu peux tout recommencer aujourd'hui le Seigneur peut te réparer il peut te déplier ok ? il peut te rendre beau à l'extérieur quand tu as réalisé la valeur qu'il y avait à l'intérieur et ce que je vais faire parce que j'aime bien illustrer donc je vais donner ce billet chiffonné pas le beau billet le beau billet je le garde simplement pour réaliser la valeur que tu as je te le donne il est chiffonné mais si tu laisses le Seigneur réparer restaurer purifier laver alors tu pourras faire exactement la même chose que quelqu'un qui n'a jamais péché que quelqu'un qui a été toujours ami avec Dieu qu'est-ce que tu vas faire du temps qui te reste est-ce que tu vas passer ton temps à pleurer sur toi ou est-ce que tu vas secouer tes genoux te secouer toi-même et décider que tu vas investir ces 86 400 secondes pour quelque chose qui va bâtir le royaume du Dieu allez est-ce que je peux avoir le groupe de douane s'il vous plaît le verset dit rachetez le temps car les jours sont mauvais certains d'entre vous vous êtes sur le comme on dirait sur une ligne où vous avez le choix de tout recommencer imagine par exemple que je te pose la question par rapport à tous les choix débiles que tu as pu faire je ne me regarde pas comme si j'étais on a tous fait des choix débiles dans notre vie et que par rapport à cette expérience que tu as que tu puisses tout recommencer et cette expérience que tu as de choix débiles de choix mauvais que tu as fait tu veux tout recommencer dire ok Seigneur maintenant je voudrais pouvoir revenir en arrière et faire des nouveaux choix prendre un nouveau départ est-ce que si c'était possible tu voudrais le faire lève la main si tu voudrais le faire tout le monde voudrait le faire mais la bonne nouvelle c'est que c'est possible c'est possible c'est possible tu peux tout recommencer à partir d'aujourd'hui tu peux être réconcilié avec Dieu dire Seigneur je te demande pardon d'avoir vécu une vie qui n'en valait pas la peine Dieu est le Dieu qui est le spécialiste pour entrer dans la vie des personnes qui ont gâché leur vie tant qu'il y a du souffle dans tes narines tant qu'il y a encore sur ton compte 86 400 secondes tu peux tout recommencer tu peux être réconcilié avec Dieu et tu peux vivre cette vie que Dieu a prévu que tu aies tu peux être cette personne que Dieu a pensé que Dieu a rêvé et décide aujourd'hui que tu vas te débarrasser de tout ce qui vole ton temps vous savez tout ce qui s'appelle chronophage chronophage c'est les mangeurs de temps la ressource la plus précieuse que tu as c'est ton temps décide de te débarrasser de toutes les distractions qui mangent ton temps et investis ton temps pour devenir quelqu'un de meilleur pour devenir la personne qui est au fond de toi pour devenir la personne que cette terre cette génération attend avec un ardent désir décide que ta vie va compter pour quelque chose Amen Halleluia Tu as c'est ton temps tu as c'est ton temps Je ne suis pas c'est ton temps ça t'est ton temps c'est ton temps tu as c'est ton temps